C'est évident, sa puissance est supérieure à celle de saiyan, mais comment est-ce possible ? Je ne peux pas qu'un entraînement il a reçu. La légende disait ton vrai, et si c'était lui le super saiyan ? Et puis, j'y suis enfin arrivé. Poussé par la haine, moi aussi je me suis transformé. Après avoir vécu chaque minute, de chaque jour, dans le seul but de te dominer, j'ai enfin réussi à devenir un super saiyan. Le prince avait enfin récupéré son trône et accompli son destin. Mais j'avais beau devenir plus fort, ta puissance dépassait toujours la mienne. J'ai cru au début que cela venait de ta famille, que ton instinct de protection envers eux te poussait à dépasser tes propres limites. Et c'était une des raisons, j'imagine. Je t'ai vu faire ta tête d'imbécile assez souvent pour savoir combien tu tiens à eux. Mais, au fil des années, j'ai compris qu'il y avait autre chose. J'avais de mon côté aussi fondé une famille, et ce n'était toujours pas la réponse que j'attendais. Cela venait de ta conception d'un combat. Moi, je me battais par pur plaisir, et n'épargnais personne. Je tuais pour dominer et pour satisfaire mon insatiable fierté. Toi, au contraire, tu ne te battais jamais pour tuer, ni même simplement pour gagner. Mais, tu le faisais pour tester tes limites, et pour devenir aussi fort que tu le pouvais. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers moi. Comment un saïen pouvait-il être si fort et si bon envers les autres ? Ça me mettait en rage. Rien pu y penser. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Mais je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens mon cacarotte, tu es le plus grand des guerriers. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501